Bonjour à tous, une nouvelle chronique philosophique où je vais tâcher d'examiner les relations qu'il y a entre le sport, le spectacle, la politique à l'aide d'un philosophe qui est relativement peu connu aujourd'hui et qui est pourtant quasiment notre contemporain, qui s'appelle Guy Debord qui en 1957 a fondé l'International Situationniste et qui a écrit un livre qui à son époque a été véritablement un succès La société du spectacle en 1967 Alors le lien que j'aimerais faire moi ça va être davantage avec le sport et puis la situation à l'heure actuelle le Tour de France risque d'être annulé ou alors se dérouler en huis clos ou bien être repoussé au mois d'août Cette situation nous met face à nos propres paradoxes, je m'explique Le Tour de France c'est d'abord et avant tout une caravane publicitaire qui fait plusieurs kilomètres avec une foule amassée sur les côtés de la route et des jeunes femmes qui distribuent des petits échantillons de tous les sponsors qui financent ce Tour de France suivi bien après par un peloton qui va soit extrêmement vite aux alentours de 50 km heure on voit à peine passer les coureurs qui ne se soucient pas véritablement du public tant qu'ils sont concentrés sur les consignes qu'ils reçoivent dans leurs petites oreillettes et qui déterminent l'avancée de la course soit on voit des surhommes monter des colles à des vitesses assez extraordinaires je pense notamment au Mont Ventoux où il y a eu parfois des coureurs qui ont pu monter jusqu'à 25 km heure et essayer de monter le Mont Ventoux si vous dépassez 8 km heure ce sera énorme alors vous allez me dire ce sont des athlètes de haut niveau etc. etc. néanmoins on sait très bien que tout n'est pas une question d'entraînement tout n'est pas une question de matériel ce sport le cyclisme va pouvoir nous montrer du doigt toute la contradiction tout le paradoxe que nous entretenons avec ce sport qui est d'abord et avant tout un sport spectacle mais qui canalise en quelque sorte tous nos doutes et toutes nos interrogations sur ce que nous attendons même d'un spectacle j'essaie de m'expliquer le plus clairement possible le Tour de France a fait l'objet de toute une série de scandales depuis maintenant 22-23 ans 1997-1998 il y a eu toute une série de scandales liés au dopage je me souviens très bien à l'époque le Tour de France avait failli être arrêté avait failli être annulé et il y a eu même des doutes sur sa survie en tant que course qui est une des principales sources de financement du cyclisme mondial il y a eu de grands tricheurs qui ont été reconnus en tant que tels je pense notamment à l'américain Bernard Samstrong qui a gagné je crois 7 Tour de France dans les années 2000 et qui a été reconnu tricheur après par la suite il a dû rendre ses maillots jaunes etc tout compte fait ces sportifs qui sont comme des nouveaux dieux on va les adorer et on va tout leur pardonner c'est-à-dire des salaires faramineux parfois de la corruption parfois de manière évidente de la tricherie et des dépenses de millions d'euros en caprice pas de définition totalement futile tout compte fait la seule condition que l'on mette à cette adoration c'est que ces sportifs nous fassent rêver et ce qui est vrai du cyclisme l'est bien entendu de tous les sports et en premier lieu d'abord le football suivi immédiatement par le tennis où les champions acquièrent le véritable statut d'idole, de surhumain au moins le cyclisme est un sport qui est sympathique parce que c'est un sport d'équipe c'est-à-dire que personne ne peut gagner seul tous les grands champions doivent s'appuyer sur leur équipe et au final pour quelques individus qui sont archi connus et qui gagnent très très bien leur vie vous avez tous les laborieux de l'ombre tous les prolétaires de la pédale qui sont là pour faire des efforts mais qui sont bien conscients que leur sport est extrêmement ingrat qui ne gagneront jamais correctement leur vie contrairement à toutes ces vedettes par exemple dans le football qui est normalement également censé être un sport collectif mais on le sait bien qui est d'abord et avant tout un sport individualiste où chacun cherche à tirer la couverture à soi au moins ce n'est pas le cas dans le cyclisme ce qui fait que avant de pouvoir continuer et avant de faire le lien avec Guy Debord et la Société du Spectacle j'aimerais bien préciser les choses cette chronique n'est pas une chronique anti-sportif parce que j'ai le plus grand des respects pour ces sportifs qui ont une véritable vie de moine lorsque vous voulez vous élever jusqu'au plus haut niveau il faut que vous vous soumettiez à une forme de discipline qui est véritablement celle d'un monastère c'est-à-dire que vous vous levez tôt vous travaillez vous ne mangez pas n'importe quoi vous respectez ce rythme de vie pendant des années et des années et ça représente des heures et des heures d'effort pour parfois quelques secondes de gloire ou de victoire donc jamais libre et remercié à la moindre défaillance le sportif n'a rien à privilégier c'est plutôt ce que j'appellerais un sacrifié et ça va être ça le cœur de ma thèse le sportif est un sacrifié sur l'autel du temple du spectacle moderne on demande au sportif moderne de pouvoir se transcender de pouvoir devenir quelqu'un d'absolument surhumain pour pouvoir nous offrir un spectacle sans cesse de plus en plus extraordinaire sur nos écrans de télévision je reprends les propos par exemple du médecin de l'équipe cycliste qui se trouvait sur le Tour de France en 2014 la Française des Jeux qui expliquait que la plupart des champions des années 90 seraient incapables de pouvoir suivre un Tour de France des années 2010-2020 tant le niveau s'est élevé et tant la demande, l'exigence de performance s'est retrouvée accrue et encore une fois, pourquoi ? pour pouvoir contenter notre soif de spectacle mais alors du coup, ça pose une question et il faut donner des définitions qu'est-ce que c'est qu'une société du spectacle ? alors il ne faut bien entendu pas confondre la société du spectacle telle que Guy Debord va pouvoir le définir dans son livre écrit en 1967 et les spectacles dits culturels je ne vais pas parler du théâtre je ne vais pas parler de toutes les performances et de tous les festivals qui ont de fortes risques d'être hélas annulés au cours de cet été 2020 mais je vais davantage parler du spectaculaire le sportif fait du spectacle dans le sens où il doit réaliser des exploits spectaculaires dans le sens où il doit réaliser des performances extraordinaires qui vont pouvoir nous faire rêver et cela le met au-dessus du commun des mortels sous prétexte qu'il va défendre des valeurs morales telles que le dépassement de soi telle que la résilience telle que la résistance à la douleur ou bien la capacité à pouvoir rester fraternel y compris avec ses propres adversaires etc. etc. nous avons donc à la fois un élément spectaculaire celui de l'exploit qui va nous permettre d'adorer ces nouveaux dieux et dans le même temps une dimension morale qui va nous permettre de pouvoir non pas réaliser une forme de catharsis puisqu'il ne s'agit pas de purifier nos propres passions et c'est là que va intervenir Guy Debord qui donc a écrit un livre qui fait partie des légendes de l'histoire de la philosophie du XXe siècle La société du spectacle en 1967 c'est-à-dire juste avant mai 1968 une période hautement révolutionnaire et Guy Debord qui s'inscrit dans une mouvance très particulière qui s'appelle l'international situationniste quelques mots d'abord sur l'international situationnisme qui est un mouvement marxiste révolutionnaire qui a été fondé en 1957 notamment par Guy Debord et avec quelques autres donc je ne vais pas passer beaucoup d'en-dessus mais vous pouvez très facilement aller sur internet pour avoir des éléments mais sachez simplement que ça fait partie de tous ces mouvements intellectuels de l'ultra-gauche qui ont essayé de faire un pont entre à la fois la pensée révolutionnaire lénino-marxiste un petit peu maoïste nous sommes donc dans les années 50 à un moment donné où l'URSS et la Chine pouvaient même si avec le recul c'est extrêmement critiquable représenter une forme d'utopie avec des penseurs qui tout au long du XXe siècle ont théorisé cette révolution bolchevique ou maoïste alors je pense à des gens comme le Rosa Luxembourg par exemple dont Guy Debord s'est inspiré donc faire le lien entre ces pensées marxistes et d'autre part une activité artistique qui a commencé à se développer dans la contestation avec le dadaïsme avec le surréalisme dès après la première guerre mondiale et Guy Debord s'inscrit totalement dans ce mouvement qui est un mouvement de désacralisation de l'art en tout cas d'une réflexion sur ce rapport que nous avons aux œuvres d'art qui a tendance à être transformé en idole mais Guy Debord s'est singularisé par rapport à ce mouvement en défendant donc une thèse à savoir que le spectacle est un instrument de développement de la société capitaliste même bien plus le spectacle sert de fétichisme comme toutes les autres formes de marchandises et là-dessus je fais référence à une des thèses les plus célèbres de Marx qui est le fétichisme des marchandises je vous explique rapidement quelle est cette thèse parce que c'était relativement important de comprendre pour pouvoir faire le lien avec la théorie du spectacle et la question du sport comme spectacle et comme marchandise c'est une thèse que Marx a développée dès son livre Le Capital 1867 où Marx va expliquer que toute société a besoin de se construire avec des rapports symboliques par exemple au cours du Moyen-Âge le rapport symbolique c'était la hiérarchie sociale qu'il y avait entre les seigneurs et les serfs et aujourd'hui nous nous projetons à travers les marchandises comme une forme de valeur morale la question de la marchandise apparaît dès le premier chapitre de la première partie du Capital de Karl Marx et l'idée de Karl Marx c'est d'expliquer qu'une marchandise n'a pas nécessairement la valeur qui lui revient lorsque l'on détermine le temps de travail qui a été nécessaire lorsqu'on détermine la rareté de cette marchandise la valeur du marchandise va au-delà de ses considérations objectives pour acquérir une valeur qui parfois est une valeur presque morale Guy Debord va donc bien entendu s'inspirer directement de Karl Marx quelques cent ans après l'édition du Capital mais ça fait partie évidemment des grands livres de l'histoire de la philosophie parce que le Capital a cette capacité à pouvoir faire des analyses qui sortent du contexte historique dans lequel Marx lui-même s'inscrivait donc pour Guy Debord le spectacle va devenir une forme de fétichisme ma thèse dans cette chronique c'est que le sport est devenu à son tour une forme de fétichisme c'est à dire que le sport nous sert nous qui sommes passifs derrière nos écrans à nous identifier à des idoles qui vont nous proposer un modèle auquel nous allons aspirer mais en même temps nous sommes totalement conscients que nous ne pourrons jamais accéder à un tel niveau Guy Debord va dénoncer cette relation que nous avons au spectacle cette passivité que nous avons face au spectacle cette espèce d'idolâtrie que nous avons face au spectacle ce processus va l'appeler l'individuation qu'est-ce que c'est ? c'est l'idée selon lui que nous contentons de regarder des spectacles à la télévision nous oublions de devenir des citoyens attention même si bien entendu dans cette chronique j'utilise toute une série de références marxistes je ne veux pas dire pour autant que derrière tout cela il y a un complot capitaliste mais simplement mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel à savoir que notre société place le divertissement au cœur de ses principales préoccupations et ce rapport au divertissement est un rapport commercial mais pour pouvoir développer ça commençons par lire quelques propositions du livre de Guy Debord lui-même proposition 1 toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent des conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles proposition 6 sous toutes ses formes particulières informations propagandes publicité ou consommation directe des divertissements le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante proposition 66 le spectacle ne chante pas les hommes et leurs armes mais les marchandises et leurs passions que veut dire Guy Debord précisément alors c'est à la fois complexe et relativement simple le premier point est un point économique nos sociétés modernes construisent leur richesse sur un élément fondamental qui est la consommation le sport est sans aucun doute le spectacle le plus rentable qui soit le sport vendu comme spectacle fait des bénéfices faramineux et les foules qui assistent à ces spectacles sont totalement consentantes pour pouvoir payer un prix extraordinaire pour pouvoir voir ces spectacles du coup le sport devenu spectacle devient une marchandise et cette marchandise possède une valeur en soi c'est à dire que ça n'a plus rien à voir ni avec la valeur utilité ni avec la valeur rareté ni même avec la valeur temps de travail ou je ne sais quoi d'autre c'est devenu un véritable un véritable fétiche propre à nos sociétés du divertissement et donc nous vivons dans un monde spectacle nous vivons donc devant un monde spectacle celui que nous voyons à travers nos petits écrans monde spectacle dans lequel nous ne vivons pas auquel nous n'avons absolument pas accès parce que les sportifs sont de plus en plus ces demi-dieux que nous pouvons adorer parce que justement nous n'avons pas besoin et nous n'avons pas à leur ressembler définitivement quand bien même nous faisons un peu de sport par-ci par-là quand bien même bien entendu la pratique sportive a été érigée avec une elle aussi avec une forme de valeur morale néanmoins les exploits faits par ces héros que nous voyons à travers nos écrans nous sont totalement inaccessibles et même si nous savons que c'est grâce à des substances plus ou moins licites qui dérégulent totalement leur corps cela ne nous intéresse pas vraiment et donc c'est pour ça que pour le cas particulier du Tour de France qui est un spectacle entre guillemets gratuit rien n'est véritablement gratuit rien n'est vraiment jamais gratuit mais peu importe nous sommes au port de la route et nous acclamons ces demi-dieux qui passent juste devant nous et nous sommes prêts à attendre des heures pour pouvoir assister non pas à des exploits sportifs non pas à des exploits qui auraient une valeur guerrière avec l'idée qu'il faut se battre avec l'idée qu'il faut gagner avec l'idée que la solidarité est un élément fondamental pour une équipe etc. tout cela tout compte fait n'intéresse pas véritablement les foules ce qui intéresse ces foules c'est le spectacle de demi-dieux qui vont se dépasser pour pouvoir leur offrir justement des exploits alors mais qu'en est-il du sportif lui-même et bien le sportif il n'a pas le choix le sportif il se doit d'aller jusqu'au bout du processus quitte à sacrifier sa propre existence qui se souvient par exemple de Pantoni Pantoni celui qui était décrit comme le corsaire qui a gagné un tour de France en 1998 je crois et qui est mort quelques années plus tard seul dans sa chambre d'hôtel à la suite d'une overdose de cocaïne pourquoi a-t-il fini ainsi ? ça n'intéresse personne ça n'intéresse pas le peuple on est là pour pouvoir acclamer les exploits des vainqueurs on n'est pas là pour pleurer sur ceux qui ont perdu du coup j'aimerais développer la thèse de Guy Debord aller au-delà de son analyse du sport comme spectacle et de notre société comme société du spectacle le sportif lui peut-être tout compte fait comparé aux gladiateurs dans les arènes pendant les jeux du cirque durant l'antiquité à qui on demandait de se sacrifier de sacrifier sa vie pour le spectacle le sportif moderne alors bien entendu il n'y a pas autant de morts mais il y en a tout de même bien entendu il n'y a pas autant de sacrifiés mais il y en a tout de même le sportif moderne est là pour nous offrir du plaisir même si ça doit mettre en danger sa propre santé alors un autre argument à ma critique de ce fétichisme qui est devenu le sport c'est de dire oui mais regardez le sport ça permet d'arrêter la guerre autrefois les européens par exemple se détestaient se faisait la guerre aujourd'hui les européens continuent à se détester mais ne se font plus la guerre du moins grâce à leurs équipes sportives nationales ils projettent en quelque sorte leur propre haine sans qu'il n'y ait plus de violence alors là bien entendu une telle naïveté relève de la myopie puisque ce n'est pas parce que le sport est devenu un spectacle mondialisé que les guerres se sont arrêtées pour autant d'ailleurs la guerre elle-même a failli devenir un spectacle à part entière a failli devenir parce que pour des problèmes de logistique pour des problèmes de stratégie on n'a pas pu aller jusqu'au bout de cela mais je vous rappelle qu'en 1991 lorsque les États-Unis ont déclaré la guerre avec l'ONU contre l'Irak suite à l'invasion du Koweït le CNN a acquis en quelque sorte ces lettres de noblesse ce n'est pas tout à fait le terme qui convient mais est devenu extrêmement célèbre parce que ce fut la première chaîne d'info à suivre une armée dans son déploiement et je me souviens très bien dès 6h du matin tous les postes de télévision étaient ouverts nous étions en janvier 1991 pour pouvoir assister au spectacle de l'armée américaine et de la coalition internationale qui allait pouvoir libérer le Koweït un véritable spectacle en direct mais la guerre véhicule beaucoup trop d'horreur la guerre c'est un spectacle beaucoup trop cru il y a beaucoup trop de cruauté et surtout il y a l'impossibilité de pouvoir dire tout ce qui se passe ce qui fait que le sport a obtenu cette espèce de monopole celui du spectacle qui permet l'engagement individuel qui permet aux hommes de montrer leur virilité qui permet aux individus de montrer leur capacité à s'élever quasiment à l'égal des demi-dieux sans pour autant qu'il y ait de la violence sans pour autant qu'il y ait du sang du moins toute cette relation est minimisée voilà je vous remercie d'avoir écouté cette chronique philosophique donc si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube pour pouvoir écouter de nouvelles chroniques qui vont être publiées tous les mercredis à partir de 18h et n'hésitez pas non plus à liker ou à me laisser des commentaires pour que je puisse continuer à dialoguer avec vous je vous remercie et je vous remercie